bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo complètement différente de tout ce que j'ai déjà pu faire mais j'avais envie de prouver un petit peu que à 40 ans on n'est pas des bobones oui je m'explique bobones pourquoi parce que j'ai passé une commande sur chen ou chiin je sais pas trop comment on dit je sais qu'il y a un pourparler entre chine ou chen ou chen ou tout ce que vous voulez en fait moi personnellement je m'en tape un peu mais bon voilà donc j'ai passé une commande sur chen et ma gentille fille n'est ce pas m'a dit mais maman t'es une bobone ah une bobone bon bah je vais avoir 42 ans je suis une bobone ben voilà tant qu'à faire on se prend ça dans les dents mais c'est pas grave on le prend avec le sourire parce que je vais lui prouver que la bobone oui elle a peut-être des défauts des stigmates dû à la grossesse ou que sais-je encore mais c'est pas grave on est une femme avant tout et il faut apprendre à s'aimer et c'est mon cas en ce moment parce que je ne sais pas si ça a été une révélation d'avoir 40 ans mais j'ai appris à vraiment m'apprécier pour qui j'étais pour ce que j'étais avec mes défauts et mes qualités parce que je vous assure j'en ai quand même pas mal mais j'ai pas mal de défauts aussi mais bon ça c'est pas grave après tout on est comme on est et il faut s'accepter enfin soit j'arrête de blablater mais voilà je voulais vraiment à faire quelque chose un peu différent parce que ben quand je regarde par exemple les vidéos que ma fille fait elle a 13 ans et que ben elle présente les vêtements mais c'est génial on voit qu'elles sont bien habillées c'est tout beau mais elles n'ont pas de défauts en fait parce que elles sont encore toutes neuves elles n'ont pas des vergetures elles n'ont pas encore de cellulite elles n'ont pas encore elles n'ont pas encore tout ça et tant mieux et que dieu les préserve j'ai envie de dire mais voilà moi je sais qu'à ma grossesse j'ai pu 30 kg maintenant effectivement je les ai perdus mais ça fait ça fait quand même quelques stigmates sur soi je ne regrette pas mais j'ai envie de montrer que c'est pas parce qu'on a 40 ans ou 41 ou 42 ou que sais-je encore que on ne peut pas s'habiller aussi qu'on ne peut pas se sentir bien donc ici j'ai passé une petite commande et j'ai envie de vous la présenter tout de suite et je vais essayer de vous mettre tout tout ce que j'ai commandé je vais essayer de le porter pour vous montrer alors à savoir je mesure un mètre 62 63 avec les années on perd je plaisante et je pèse plus ou moins allez on va dire on va faire une fourchette parce que je joue un petit peu entre le 55 au 58 c'est vraiment sur les le poids que je joue je mets en général du 36 38 mais je vous assure que je préfère mettre tout en 38 ou en du m parce que je déteste me sentir serré et compressé dans mes vêtements d'ailleurs généralement quand je reviens d'avoir été en promenade travailler ou que sais-je encore j'adore rentrer chez moi et me mettre dans la tenue la plus horrible qu'on peut imaginer mais j'adore être cosy à l'aise dans mes vêtements donc ici tout ce que je vais vous présenter généralement je l'ai pris en m maintenant on va essayer et je vous aurai le retour à savoir si c'est bien si la taille va bien si c'est trop grand trop large si je me sens bien si je me sens pas bien et on en discute ensemble donc on va commencer je vais prendre les articles et je vais vous montrer tout ça alors on va commencer par ça c'est un petit sac à main donc j'ai envie de dire que ce n'est pas grave je ne vais pas être serré dedans voilà petit sac il y a du papier il y a des odeurs c'est pas terrible l'odeur et je vois qu'il y a comme des petites taches dessus je ne sais pas si vous allez peut-être non vous n'allez pas le voir mais en tout cas ouais bon c'est pas très très grave en soi on va regarder ce que ça va donner on verra sinon voilà c'est une petite forme un peu asymétrique il ya le petit zip bon quand il sera rempli peut-être qu'il serait vraiment joli comme ça j'aimais beaucoup la forme c'était plus particulier que les formes de d'habitude donc voilà pour mettre comme ceci je pense que ça sera plus joli quand il sera rempli parce que là comme ça c'est pas très terrible enfin voilà et je vois qu'il y a une petite marque qui est je pense chinoise jia chi wang voilà bon on verra ce que ça donne quand il va être porté et quand il sera un petit peu rembourré qu'il aura perdu un peu sa forme toute chiffonnée allez on continue j'ai pris j'avais vraiment envie d'avoir des couleurs donc j'ai pris ce petit pull arc-en-ciel le toucher vraiment top pas mal et on va tester ça comme ça vous allez le voir quand il il est porté mais sinon comme ça au toucher les vraiment agréable voilà comment il est quand il est porté alors je sais pas ce que vous en pensez ouais je pense que c'est quand même pas trop trop mal petit pull léger bouffant dites moi dites moi ce que vous en pensez si c'est joli si vous allez vous si vous oseriez le porter ou pas voilà alors on va continuer on prend un second article c'est encore un pull je vous dis j'avais vraiment envie de couleurs oh oui j'aime beaucoup et la matière a l'air vraiment vraiment top l'odeur bon pas exceptionnel mais il passera en lessive comme ceci je sais pas si vous voyez bien je vais le passer et je vous montre ça tout de suite voilà une fois qu'il est mis alors je sais que le mannequin sur le site elle l'avait rentré dans son pantalon moi personnellement je ne suis pas très fan de quand c'est rentré parce qu'encore une fois voilà moi ma sangle abdominale bon elle n'est pas des plus plates comme ma fille de 13 ans mais sinon moi j'aime bien j'aime bien le petit pull j'aime bien dites moi un petit peu vous ce que vous en pensez c'est une taille m taille m voilà je sais pas si vous voyez bien de sous près le petit motif il ya des petites touches de doré c'est sympa voilà allez on continue je vais prendre celui ci ah oui c'est le gilet j'aime bien porter des grands gilets tout confort en laine je ne sais pas s'il ya des poches oui génial il ya des poches j'adore ça alors voilà le petit gilet enfin le petit gilet non mais bon moi j'aime beaucoup et je vous dis j'aime beaucoup tout ce qui est ample et où je peux me dorloter dedans c'est bête mais j'en ai plusieurs des gilets comme ça et j'adore j'adore vraiment en plus comme je suis une grande grande frileuse j'ai toujours très très froid et ben franchement je suis vraiment super contente il est vraiment utop vite moi voilà je passe y voyait un petit peu franchement moi j'aime beaucoup voilà alors maintenant on va passer à d'autres trucs je vais prendre on va continuer avec les pulls c'est vrai que je me suis racheté pas mal de pull parce que j'ai pas énormément et j'aime bien pouvoir quand même changer quand quand il faut n'est ce pas où j'ai pris ceci avec exprès des trous alors je sais certaines personnes enfin surtout style mon papa maman dira tu te rends compte tu te balades avec des trous mais c'est juste impensable et oui parce que à leur époque c'était réellement impensable de se balader avec des trous donc voici un petit peu couleur mauve comme ça bouche il donne rose mais ici vraiment il donne un peu c'est plus il tire plus vers le violet et on sait très bien que violet c'est la couleur de la spiritualité n'est ce pas je vais essayer tout ça et je reviens oh mon dieu je vais me faire engueuler par mes parents de me balader avec mes trous ah non franchement j'aime bien ça fait un peu je vois un peu style comme à l'ancienne grunge voilà j'aime vraiment bien franchement ouais top parce que ça donne tourner j'aime bien il ya des petits les petits motifs ici ici je crois qu'il ya pas sur les manches le mannequin aussi l'avait remontré comme ça mais bon moi comme ça ça me va très très bien on continue je vais prendre voici ah oui ça c'est des pantalons j'ai pris je crois que j'ai pris trois pantalons parce que voilà et j'ai changé parce que je m'habille beaucoup 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 en jeans et ici je me suis dit tiens on va tester un petit peu la mode des jeunes n'est ce pas donc ah oui effectivement il a l'air donc je disais qu'il a l'air quand même très large il y a ici dans le bas du pantalon une couture et il y a ici la plus haut sur l'autre jambe une couture je vous mettrais de toute façon toutes les références et de tout ce que j'ai pris je vais le passer et je vous montre tout ça et comme je vous ai dit c'est un m j'ai pris m alors je ne sais pas je suis un peu mitigé par un peu la forme du pantalon il est très très large je ne sais pas c'est pas trop je ne sais pas dites moi vous un petit peu comment comment vous trouvez je vous dis je suis mitigé je sais pas la matière est plutôt très très agréable ouais je vais essayer de vous montrer ça dans la caméra en fait voilà je sais pas si vous voyez un petit peu bon ici j'ai mis des talons j'ai pas dit que c'était la meilleure solution mais c'est parce que si je mets pas de talons bah c'est quand même très à terre je ne sais pas je franchement je suis mitigé je ne le trouve pas moche mais le chien bouge toi je le trouve pas moche je sais pas oui il est pas mal dites moi vous un petit peu ce que vous en pensez je vais peut-être essayer avec une basket comme je vous ai dit je suis pas très très grande là j'ai mis avec une basket mais je sais pas je suis vraiment très très sceptique parce que je déteste en plus marcher sur mes pantalons j'ai l'impression comme quand j'étais jeune que je m'habillais avec des pantalons baggy mais bon je sais pas là je sais pas ça fait un peu sac poubelle comme ça et là j'ai l'impression même que limite ça me grossit très très fort je sais pas on verra bien un petit peu comment on agencera tout ça et on continue et on va tester un autre pantalon ici il n'y a pas la petite zipette bon pis on cache tout voici c'est un peu un verre haut à lui il est encore plus large que l'autre je pense c'est limite on peut se mettre à deux dedans bon on va tester et je vous dirai ce que j'en pense et si je le mets il y a des petites poches ici à l'arrière la qualité par contre franchement il n'y a quand même pas grand chose à dire je trouve que la qualité est vraiment pas mal il n'y a plus qu'à tester alors voilà le petit retour du pantalon écoutez ça va c'est en fait le problème c'est que comme je ne m'habille jamais comme ça j'ai un petit peu de mal mais dans l'ensemble je pense que ça peut quand même bien donner je ne sais pas si vous voyez correctement oui c'est 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 large mais il a une bonne coupe donc j'ai envie de dire que ça peut quand même être super pas mal ça peut faire classe en fait en petit sac voilà tranquille et je pense que ça peut moi je pense que vous en pensez niveau taille bah voilà ça va et puis bon moi j'aime bien quand c'est des tailles hautes parce que comme ça ça cache un petit peu ma didine n'est pas et voilà voilà ce que ça donne dans le miroir la tête aux pieds bon oui j'ai mis un petit talon voilà comme c'est quand même mon genre moi j'ai envie de dire qu'habiller ça peut être vraiment pas mal on continue pour la suite il reste plus énormément mais j'ai encore quelques trucs à vous montrer alors ceci c'est une petite bourse que j'ai reçu gratuitement c'est mignon non franchement c'est mignon regardez hop petite fleur on sait le mettre en porte-clés ou bien dans son sac pour qu'il soit accroché et qu'on sache où il se trouve voilà une petite pochette j'ai envie de dire merci parce que c'est sympa j'ai acheté ceci bon ça à la base c'est plus pour ma fille que pour moi oui la bobonne est gentille aussi à savoir aussi que quand elle a vu mes pantalons que j'avais commandé sur le site elle était un peu dégoûté en me disant oui mais moi aussi je les voulais donc voilà je crois ça va j'ai pas dégoût trop trop de mamie quoi donc en fait ce sont des petites boucles d'oreilles comme ceci qu'on vient poser juste sur le dessus de l'oreille alors je suis pas très doué parce que ce n'est pas moi qui met ceci mais ça coûtait réellement pas cher et comme je sais que ma fille mais ça je sais pas si vous voyez un petit peu voilà et il ya cinq modèles différents je trouve ça vraiment joli celle ci est vraiment très très joli c'est comme des petites fleurs franchement c'est pas mal aux yeux mignon non franchement c'est mignon alors ok je prie ah oui donc tantôt nous parlions de des défauts j'ai quand j'ai vu ce tee shirt je me suis dit ah là il est il a été conçu pour moi en fait et pour beaucoup je pense je l'ai pris en jaune parce que j'adore les couleurs j'aime tout ce qui est vif ça ça donne la bonne humeur ça moi je trouve que ça dégage beaucoup de j'avais avant dans mon jeune temps j'étais un petit peu gothique mais ça c'était avant maintenant ben voilà j'ai justement je suis tout l'inverse j'adore les couleurs et et j'aime le jaune et il est écrit parfaitement imparfaites ben voilà j'ai trouvé alors on va essayer tout ça et je reviens après alors voilà le petit tee shirt porté je vais éviter de dire en anglais pour pas qu'on se foute de moi quoique allez on s'en fout perfectly imperfect voilà ma fille va sûrement me reprendre mais ce n'est pas grave donc voilà avec j'ai remis mon petit jeans comme ça c'était plus facile c'est un tout simple c'est un basique je trouvais ça vraiment pas mal et comme je suis de la frileuse voilà mon petit gilet et c'est bon je peux aller à la mer pas s'il vous plaît mais bon moi j'aime bien pas trop transparent ça va voilà on va continuer ici j'ai pris encore un autre petit tee shirt celui-là il me tenait aussi à coeur parce que je suis une grande 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 fan de la lune d'ailleurs mon pendentif ici c'est un pentacle mais avec toutes les phases de la lune donc voilà j'avais vraiment envie de de me prendre le tee shirt que j'avais vu et je trouve juste magnifique maintenant j'espère que porter ça va être en même temps c'est pas très compliqué de porter un tee shirt noir avec les sphères de la lune comme ceci j'adore donc je vais le porter et je reviens après bon voilà une fois mis ça donne ceci avec les phases j'adore franchement il est vraiment chouette j'aime beaucoup tout simple très facile à porter et voilà j'aime pas franchement j'aime bien le rendu même ici je regarde dans le miroir et je trouve que ça donne vraiment pas mal et comme je vous dis je suis inconditionnelle de la de l'ésotérisme de face de la lune de tout ce qui 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 est avec tout ça puis pas j'ai eu j'ai eu souvent droit ou au nom de sorcière et je ne le prends absolument pas mal j'adore vraiment ce nom donc voilà c'est parfait bah allez on va continuer j'arrête mais blablabla et on va continuer la suite donc maintenant il y a beaucoup moins il y en a plus que deux à ouvrir je vais prendre ceci et si je ne me trompe pas c'est un pantalon en été c'est toujours agréable d'avoir un pantalon c'est un pantalon mais tissu très léger en plus ça généralement on le met en machine on le secoue correctement il ya même pas besoin de repasser normalement et c'est une taille m voilà je vais le passer tout de suite et je reviens à vous si toujours taille haute c'est mieux comme ça ça efface un petit peu la didine là au niveau des fesses mais ça fait comme un peu une longue jupe en fait donc j'ai envie de dire c'est pas mal c'est en tout cas c'est super agréable à porter bon ici je l'ai mis avec des talons parce que j'ai pas d'autres chaussures pour le moment pour essayer de mettre avec même la blouse c'est pas très joli avec mais je voulais juste voilà montrer un petit peu ce que ça pouvait donner mais c'est agréable franchement j'aime vraiment bien le tissu c'est tout doux c'est tout léger bon maintenant et certes on voit un peu la didine mais bon c'est pas grave voilà dites moi vous ce que vous en pensez si vous trouvez ça joli ben voilà n'hésitez pas n'hésitez surtout pas à commander de toute façon je vous dis j'essaierai de mettre des images sur le côté avec le prix et qu'est ce que j'allais dire et j'essaierai aussi j'apprends j'essaierai de mettre tous les liens comme ça bah s'il ya des articles qui peuvent que vous aimez bien pour pas commencer à tout retourner dans le site vous cliquez dessus et comme ça vous êtes tranquille bon maintenant passons au dernier article et ça logiquement c'était une petite robe que j'avais pris parce que là aussi c'est encore un travail sur moi c'est porter des vêtements un peu plus féminin pas féminin parce que j'ai toujours été assez féminine mais j'ai envie de dire plus plus court parce que j'ai jamais j'ai jamais trop aimé mon corps et ici bah voilà j'ai décidé qu'il fallait s'accepter comme on était et j'ai commandé des petites jupes des petites robes enfin non j'ai pas commandé de jupes j'ai commandé une robe et j'essaye chaque saison de mettre par exemple en hiver bah là ça va je trouve que quand on met une robe avec une paire de bottes bah ça va ça passe ici on va essayer 100 100 bottes on va voir ce que ça va donner jamais bien ce petit modèle parce que il était tout droit donc ce n'était pas cintré on n'allait pas parce que bah là encore une fois voilà je n'aime pas trop au niveau de mon ventre donc voilà je vais essayer ceci et je reviens vers vous il ya des petits détails il ya un espèce de petit volant sur tout le tout le contour en fait un sur tout le contour ici et on va tester alors comment vous dire agréable elle agréable franchement la texture est vraiment vraiment agréable alors est ce que c'est parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de tenue ou est ce que je sais pas trop quoi penser niveau comme je disais il ya elle est pas centré donc au niveau du ici bas c'est bien parce que voilà on voit rien c'est bien mais est ce que ça fait pas un petit peu je sais pas comment ça s'appelle la petite maison dans la prairie je sais pas l'orangale je sais pas c'est c'est pas vilain je ne sais pas trop quoi penser bon en même temps je suis hyper méga blanche à moi il n'y a pas photo on m'a déjà même posé comme comme question si je faisais du banc polaire alors non je ne fais pas de banc polaire ni de banc solaire d'ailleurs je suis encore une fois moi dans toute ma blancheur non je plaisante mais voilà le soleil n'est pas trop mon ami il ne m'aime pas beaucoup il me fait plutôt devenir rouge comme une écrevisse donc bah on s'accepte encore une fois comme on est avec ses défauts et voilà ça en fait partie je suis très blanche mais voilà donc pour en revenir au sujet de la robe je ne sais pas trop quoi y penser c'est pas vilain voilà derrière il ya ceci je ne sais pas si vous allez voir un petit peu ici l'ouverture voilà c'est bien le petit volant ici ici c'est un petit peu froncé et alors en dessous ça fait un petit peu c'est aussi un petit peu volant ça que je m'avoue ce que vous en pensez je suis essoufflée c'est rare quand je fais je fais autant de d'essayages et enlever remettre et on fait si on fait la femme en somme ceci dit ça a été réellement un plaisir de le faire j'espère que ça va ça va aider certaines personnes à s'accepter parce que ben voilà on n'a qu'une vie on est comme on est et j'ai envie de dire acceptons nous aimons nous de toute façon si on ne s'aime pas qui le fera à notre place et c'est pour ça que j'aimerais vraiment essayer de montrer par par moi parce que je vous assure il n'y avait pas plus complexé que moi et je me suis dit allez stop il faut arrêter voilà justement tu n'as qu'une vie et si c'est pour encore t'emprisonner avec des croyances limitantes comme quoi ben oh j'ai des gros mollets oh j'ai je me suis mal rasé de ce côté ci oh je peux pas si je peux pas là j'ai non stop il faut vraiment arrêter avec tout ça parce qu'on se fait vraiment beaucoup de mal c'est pour ça déjà que j'ai fait cette vidéo parce que j'avais envie de sortir un petit peu de tout de toutes les autres vidéos que je trouve très bien c'est vraiment pas une critique un jugement ou tout ce qu'on veut c'est juste que moi étant très mal dans ma peau enfin avant maintenant ça va mieux j'ai vraiment envie de dire stop on arrête on est belle on est toutes et tous uniques et merveilleux et il faut vraiment s'accepter comme on est j'espère que ce message là va être vraiment délivré dans cette vidéo que c'est ce que vous allez en retenir parce que j'ai vraiment envie de partager ça et de dire allez stop on est vraiment belle on est toutes belles toutes à notre manière et et voilà oui on n'a peut-être plus le corps d'une 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 enfant ou d'une ado de 15 16 ans ni même d'une dame de 20 d'une jeune fille de 20 ans mais c'est pas grave c'est pas grave parce que ben voilà je veux dire on en vaut tout autant la peine que que c'est filant en fait et je suis sûr que il ya toujours on dit toujours qu'à partir de 40 ans on s'épanouit et ben je vous assure que c'est vrai bon bien sûr c'est pas juste le chiffre 40 ans il ya un travail derrière il ya le développement personnel il ya les lectures il ya tout ce qui suit mais je vous assure c'est ça 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 fait du bien de se dire stop allez basta on s'en fout de ce que les gens pensent de nous on vit et on fait tout ce qu'on a envie bon sur ce je vais arrêter parce que sinon la vidéo elle va prendre des plombes maintenant j'espère pouvoir refaire des petites vidéos sur la confiance en soi sur le développement personnel sur tout ce que moi j'ai pu apprendre que ce soit dans les livres dont dans des podcasts dans des vidéos que ce soit à l'école parce que j'ai suivi des cours de sophrologie j'ai suivi des cours de feng shui j'ai suivi un petit peu de de pnl donc de la programmation programmation neurolinguistique enfin avec des bouquins enfin je veux dire j'ai envie vraiment de partager ça de vous de vous aider de à vous accepter comme on est comme on est en fait et vive les imperfections j'ai vraiment envie de dire ça vive les imperfections aimez vous et le monde sera que mieux en fait positive et sur chaque situation et dites vous que votre corps vous n'en n'avez qu'un c'est lui qui vous véhicule partout et il faut vraiment le remercier pour ce pour ce qu'il est enfin soit voilà je m'égare encore bon sur ce n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner si cela vous a plu dites moi tout ce que vous avez envie dans les commentaires même s'il ya des choses que vous vous trouvez pas que c'est joli sur moi ou ou autre ou comment le comment le on va dire allez le azut je perds mes mots j'ai envie de dire mais voilà si vous voyez que le petit pantalon vert par exemple peut se marier avec quelque chose n'hésitez pas je franchement je prends tous vos conseils que même les critiques parce que la critique bien sûr je parle pas de la critique méchante parce que la critique méchante elle ne fera elle ne fera jamais évoluer une personne mais si elle est constructive n'hésitez réellement pas donc sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt et portez vous bien prenez bien soin de vous bisous